Le problème dans nos relations sociales, c'est qu'au lieu d'assumer la différence, on parle d'une sorte de postulat d'identité et de similitude. Il est beaucoup plus intéressant dans une relation d'être conscient des différences, et de ne pas partir du principe que ce qu'on pense, c'est ce que l'autre va penser. Alors souvent c'est ça qui est énervant, c'est-à-dire de supposer, de présupposer qu'on est façonné de la même manière, qu'on est formaté de la même manière. Si les gens avaient déjà conscience que ce n'est pas le cas, ils seraient beaucoup plus prudents dans leur formulation et beaucoup plus pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils expliqueraient pourquoi ils pensent comme ceci, pourquoi ils pensent comme cela. Le pédagogue, c'est quelqu'un qui est conscient que l'autre ne sait peut-être pas ce dont on veut lui parler. Et l'absence de pédagogie, c'est quelqu'un qui part du principe que ce qu'il croit savoir est une évidence, et que ça s'impose. Or, en fin de compte, l'intérêt du chercheur, c'est qu'il a une certaine humilité, ne serait-ce que parce qu'il est conscient que ce qu'il a trouvé ne va pas être évident pour l'autre. Il le sait dès le départ, puisqu'il a avancé dans un domaine où les choses n'ont pas été dites. Quelqu'un qui n'est pas chercheur croit que ce qu'il pense, c'est ce que les autres pensent. C'est lamentable.